Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, bienvenue sur ma chaîne aussi. N'hésitez pas à vous abonner, surtout à la chaîne, en cliquant en bas là sur le petit bouton s'abonner. C'est gratuit pour vous et moi ça me fait très plaisir, je vous assure. Notre petite communauté là s'agrandit et je suis vraiment super super contente. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu particulière parce qu'on ne va parler de qu'un seul produit. Oui, je vais faire une vidéo sur un seul produit mais c'est très important parce que c'est un produit dont je vous ai parlé une ou deux fois je crois même sur ma chaîne en vous disant que je ne l'aimais pas. Je l'avais mis dans mes flops, je vous avais dit qu'il était trop cher pour ce qu'il était, que je ne l'aimais pas etc. Et en fait c'est un produit sur lequel j'ai changé d'avis. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais absolument vous en parler aujourd'hui parce qu'au fur et à mesure du temps j'ai compris comment l'utiliser et j'ai compris son rendu. Alors je préfère que ce soit dans ce sens là que dans l'autre, c'est à dire je préfère faire une vidéo, un petit update comme on dit sur un produit sur lequel j'ai changé d'avis en bien plutôt qu'un produit sur lequel j'ai changé d'avis en mal. C'est à dire voilà, plutôt que vous dire un produit que j'ai adoré, que j'ai beaucoup aimé, que je vous ai conseillé etc. et que finalement il est naze. Je préfère que ce soit l'inverse, un produit que je vous ai plutôt déconseillé et en fait vous dire qu'il est bien et vous expliquer pourquoi. D'autant que c'est un produit Chanel à 60 euros, en fait c'est l'eau de teint de la gamme Les Beiges de chez Chanel. C'est ce produit là. Je vous en avais parlé, je l'avais reçu dans un petit packaging Chanel absolument magnifique avec des petits échantillons etc. Parce que je l'avais commandé sur le site Chanel lui-même. Et donc j'ai reçu ce produit qui est accompagné de son petit pinceau applicateur. Alors par contre sur le pinceau applicateur, j'ai pas changé d'habit. Franchement je suis pas fan du tout. Je le trouve beaucoup trop petit pour le visage en fait. Donc je l'utilise pas. Mais sur le produit en lui-même, il faut que je vous montre vraiment le avant-après. Avant de l'appliquer, je vous fais une mini mini description du produit. Donc du site Chanel lui-même. Alors il n'est pas décrit comme un fond de teint. Ce n'est pas un fond de teint. Même si sur certaines chaînes Youtube, j'ai vu des nanas le définir comme tel. Ce n'est pas un fond de teint. C'est une eau de teint. Alors ce qui marque c'est la première eau de teint Chanel. Mais je crois que c'est la première eau de teint de manière générale. Parce que j'en ai rarement vu dans d'autres marques. A l'avant-garde des technologies micro-fluides dans la cosmétique, Chanel crée sa première eau de teint. Hydratante et instantanément rafraîchissante, cette formule ultra légère est composée à 75% d'eau. Issue de la technologie micro-fluide, des micro-bulles de pigments encapsulés fondent sur la peau pour un effet peau nue et un teint éclatant. C'est un peu le même principe que les crèmes Herborian, vous savez, qui contiennent des micro-pigments, en fait des capsules, qui au contact de la peau et en les travaillant, en fait, vont se libérer et se fondre dans la peau. Flouté et lissé, le teint est unifié. La couvrance d'une imperceptible légèreté révèle le grain de peau en transparence. Le pinceau qui l'accompagne est ergonomique. Pour une application intuitive, uniforme et naturelle, le teint affiche une belle mine lumineuse. Donc c'est un produit qui existe en 6 teintes et moi, j'avais pris la teinte Medium+. Donc c'était pour les peaux plutôt light à Medium. Donc comme je vous l'ai dit, il coûte quand même 60€ sur le site de Chanel. Donc, j'avais été déçue parce que je m'étais dit « Punaise, c'est vraiment cher pour ce que c'est ». Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je voulais quand même l'utiliser, ce produit. Je veux dire, je l'ai payé 60 balles, c'est du Chanel. Je me suis dit, je vais quand même l'utiliser, il faut que je le rentabilise. Donc je l'utilisais, les bâtons que je n'avais pas forcément trop envie de me maquiller, où j'avais vraiment soit pas le teint, soit envie d'un teint vraiment léger. Et devant ma coiffeuse, je ne me rendais pas vraiment compte. J'avais l'impression qu'il n'y avait rien, que ça ne se voyait pas, tout ça. Et ça m'a fait ça une dizaine de jours. Et quand j'étais dans ma voiture par exemple, que je me regardais dans le rétroviseur, ou quand j'étais au boulot, je me disais « Punaise, mais t'as bonne mine aujourd'hui, t'es pas mal, quoi ». Enfin voilà, je n'ai pas honte de le dire. Je me disais « Punaise, t'es pas mal aujourd'hui, t'es bien, t'as une jolie peau ». Et puis voilà, il m'a fallu quelques temps quand même pour réaliser, remettre un petit peu tous les morceaux du puzzle dans l'ordre, et finalement aboutir à la conclusion que, tous les jours où je me disais ça, c'était tous les matins où j'avais appliqué en fait cette eau de teint de chez Chanel. Et voilà, j'ai vraiment tout compris. Donc ce que je vous propose, c'est de m'arrêter de parler, et de vous montrer vraiment ce que ça donne. Donc là, je n'ai rien fait du tout, du tout. Ce matin, j'ai nettoyé ma peau, je l'ai hydratée, je n'ai absolument rien sur la peau. Je ne vais pas mettre de base, je ne vais rien mettre du tout. Je vais juste vous montrer un petit peu ma peau de près, pour que vous puissiez voir donc déjà, là, les cernes, voilà les petites veines que j'ai, les petites veines bleues, les petites veines rouges, les imperfections ici, là, autour du nez, les imperfections, les taches sur la peau, enfin voilà, je vais vous montrer ma peau de près, pour que vous voyez un petit peu le avant. Et alors, ce que je fais, moi, c'est que je ne l'applique pas au pinceau. En fait, j'étais tellement, comment dire, pas désespérée, mais j'étais tellement résignée, que ce produit, quand je l'ai appliqué, je l'ai appliqué directement à la main, un peu comme une crème, je m'en mettais partout sur le visage. C'est pour ça que je veux absolument vous en parler, parce que vous allez voir, au-delà du rendu, pour les personnes qui ont soit la flemme, ou qui débutent en maquillage, ou qui n'ont pas envie, ou qui ne savent pas comment faire, ou qui veulent vraiment un truc simple, ultra simple à appliquer, et ultra rapide, genre en une minute, je pense vraiment que vous allez aimer, vraiment. Donc c'est parti, on y va. J'en mets sur ma main, je vous remonte la texture, même si je vous l'avais déjà montré une fois. Donc vous voyez, ce sont des micro-particules, comme ça, de pigments un petit peu marrons, dorés, dans un fluide vraiment transparent. J'en mets sur mes deux mains, et je vais l'appliquer comme ça, tout simplement, au doigt, sur l'ensemble de mon visage, et du cou. Donc j'en mets pas beaucoup, je l'applique exactement comme une crème, en fait, vous voyez, exactement pareil. Je fais des petits mouvements circulaires, des petits mouvements de massage, en fait, sur ma peau. Et alors voilà ce que ça donne. Je l'ai appliqué en une minute, comme vous avez pu le voir. Je suis juste allée me laver les mains, comme si j'avais appliqué une crème classique. Et regardez le teint. Je vais vous montrer un avant-après, pour que vous voyez ma peau, vraiment, avant, elle était plus terne, voilà, on voyait les imperfections, etc. Mais c'est surtout l'aspect interne. Et regardez maintenant, la peau est plus unifiée. Je vous montre ça, mais je vous montrerai bien sûr dehors, à la lumière du jour. Regardez de près. Donc c'est extrêmement léger, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment imperceptible. C'est tout à fait ce qui est marqué sur le packaging. Effet peau nue, effet seconde peau. Et là, pour le coup, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, c'est pas un fond de teint, parce que vraiment là, on ne voit rien, rien, rien du tout. C'est vraiment un micro fluide, comme c'est indiqué sur la description, parce qu'on ne voit absolument rien. Donc on dirait, ma peau à moi, c'est simplement que je vais avoir l'effet bonne mine. Donc personnellement, j'aime beaucoup ce produit, parce que je ne recherche pas forcément la couvrance. Moi, vous savez que c'est pas forcément ce que je recherche dans un produit teint. C'est plutôt l'aspect un peu floutant, un peu matifiant, mais surtout l'effet bonne mine. Voilà, l'effet anti-teint interne. Et avec ce produit, cette eau de teint de chez Chanel, je pense qu'on y est vraiment. Voilà. Donc si vous cherchez de la couvrance, c'est-à-dire un vrai fond de teint qui va couvrir, c'est pas du tout ce qu'il vous faut, vous n'allez pas aimer du tout. Mais par contre, si vous voulez juste un petit effet glow, un petit effet bonne mine, et quelque chose d'ultra rapide, comme vous avez pu le voir, comme une crème à la main en une minute, c'est vraiment super. Mais il faut que je vous montre ça, vraiment à la lumière du jour, pour que vous puissiez constater ce que moi j'ai constaté quand j'étais, je sais pas, dans ma voiture ou au boulot, etc. Donc voilà. Ce que je vais faire là, c'est que je vais juste appliquer mon anti-cerne époudré, comme je fais d'habitude. Après, je vais réchauffer un tout petit peu le teint avec un peu de poudre bronzante, parce que ça, je le fais tout le temps. Pour moi, c'est ce qui transforme un peu le visage. Et je vous montre le résultat, le rendu final. Me revoilà, juste, je voulais vous dire ce que j'ai appliqué. J'ai appliqué mon anti-cerne Fit Me de Jemais Maybelline, donc en teinte numéro 25. J'ai poudré le tout, donc les yeux et le reste du visage, avec la poudre By Terry, ma nouvelle poudre, la Hyaluronic Tinted Hydra Powder, que moi, j'ai en teinte sans fer, que je trouve absolument merveilleuse. J'ai fait mes sourcils avec le Precisely My Bone Pencil de Benefit, et j'ai simplement mis un peu de mascara, donc c'est le Bad Galbang de chez Benefit, qui va surtout apporter de la longueur, plus de la longueur que du volume. Regardez, je vous montre de près le mascara, la longueur qu'il apporte, mais j'aurais dû vous faire un oeil avec, un oeil sans, pour que vous voyez vraiment la différence. Et là, je sais, j'ai pas encore fait poudre bronzante, blush, highlighter, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais tel que je me vois là, dans le retour, j'ai l'effet bonne mine et tout, je pourrais même ne rien rajouter, rester comme tel. Mais bon, allez, je vais le faire, mais je voulais quand même vous montrer juste avec sourcil fait, un peu de mascara et de l'anti-cerne et de la poudre, juste déjà ce que ça donne, l'effet glow, l'effet bonne mine, voilà. Bon, allez, à tout de suite. Au niveau des poudre-teint, je n'ai appliqué que la palette blush-boss de Benefit, le bronzer Hoola, ici, le blush d'Andelion et l'highlighter qui est là, voilà. J'avais un peu la flemme, j'ai pris une seule palette, c'est super pratique ces palettes pour ça. On a vraiment tout quoi, bronzer, blush, highlighter en une seule palette, c'est trop bien. Donc voilà ce que ça donne. C'était surtout histoire de structurer le visage plutôt que de le réchauffer, parce qu'avec l'eau de teint de Chanel, je trouvais que le teint était déjà suffisamment réchauffé et fait bonne mine. Mais voilà quoi, enfin franchement, je devrais peut-être un peu l'estomper un petit peu plus d'ailleurs. J'estompe un tout petit peu la poudre bronze en tout là, parce que c'est vrai qu'elle est magnifique, mais elle est ultra pigmentée. Je vais me mettre un petit rouge à lèvres un peu sympa, parce que là, ça fait un peu fadasse, la bouche. Et puis voilà, pour le make-up quoi. On n'est pas sur un teint ultra flawless quand même. Eh bien, j'ai décidé de mettre un nude, THE nude. C'est le 932 Clay Rush de la gamme Made for All de Jemais Maybelline. C'est celui-ci. Et voilà, c'est le nude, regardez ça, c'est le nude pur, le nude magnifique, le nude parfait quoi. Un peu comme le Pilot Talk de Charlotte Tilbury, mais à 5 euros sur Amazon quoi. Donc voilà, voilà mon make-up du jour. Je pense qu'on ne peut pas faire plus make-up, no make-up. C'est vraiment le teint, sourcils, mascara et un rouge à lèvres nude. Là, on dirait que je ne suis absolument pas maquillée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si vous me croisez dans la rue, est-ce que vous vous dites que cette nana s'est maquillée ? Franchement, moi je ne me regarde pas du tout. Et je vous montre ça dehors pour que vous voyez vraiment, vraiment l'effet de cette eau de teint de Chanel. Voilà, voilà ce que ça donne. Et franchement, ce n'est pas pour dire, ce n'est pas pour me vanter, mais pas du tout. Mais là, on est presque pour moi sur un teint parfait. Vraiment. Regardez, je rapproche l'appareil photo. Regardez le teint, les différentes zones notamment, le contour des yeux, là les ailes du nez ici, le creux du menton, le menton de manière générale. Je trouve que l'effet est magique. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire du coup ? Est-ce que vous pouvez comprendre le sentiment que j'ai eu en me regardant après dans la journée, dans les différents miroirs, la voiture, le boulot et tout ? Je me regardais, je me disais, putain, t'as l'air d'avoir dormi 12 heures, quoi, t'es pas mal. Et bien voilà, en fait, c'était cette eau de teint de chez Chanel. Donc voilà, je pense que c'est un des plus beaux make-up, no make-up et un des plus vrais make-up, no make-up que j'ai fait jusqu'alors sur ma chaîne. Voilà, il fallait absolument que je vous en parle parce que je m'en voulais un petit peu. Je me suis dit, Pupinès, t'as parlé deux fois de ce produit en disant, voilà, que c'était un flop, qu'il était naze et tout ça. Et en fait, il est génial. Voilà, j'ai pas de honte, voilà, je suis humble, je vous dis, je me suis trompée, je me suis trompée. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je préfère revenir vers vous en vous disant finalement que je me suis trompée dans le bon sens. Voilà, tout ce que j'ai oublié de vous dire peut-être, c'est que le flacon fait 30 ml, donc généralement, c'est la contenance des fonds de teint ou des produits teint classiques. Par contre, il descend assez vite parce que regardez, voilà, je l'ai quand même appliqué pas mal de fois et il est déjà là. Donc c'est vrai que ça reste un produit très très cher, 60 euros. Je vais en profiter mais franchement, voilà, si vous recherchez quelque chose de rapide, mais alors là, ultra rapide quoi, efficace, vous avez pas envie d'utiliser des beauty blender, des pinceaux, etc. Vous avez vu, moi je l'ai appliqué même à la main, et bien je vous le conseille. Voilà, et si vous avez bien sûr envie ou si vous avez les moyens de mettre ce prix-là dans un produit teint. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous faire un update dessus parce que, ben voilà, je pense que mon visage parle de lui-même et si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que c'est vraiment tout ce que j'aime. Ce type de résultat complètement imperceptible. Voilà, on dirait que c'est vraiment ma peau à moi et c'est tout ce que j'aime quoi, c'est ce que je préfère dans le make-up. Donc écoutez, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur ce produit, comme d'habitude ou sur d'autres d'ailleurs que j'ai utilisées dans la vidéo et que je vous ai montrées rapido, ben n'hésitez pas à me demander tout ça dans les commentaires. Comme vous le savez, je réponds à tout le monde et avec grand plaisir. Moi, je vais vous laisser. Je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Bye bye.